Bonjour, on se trouve ici dans le local de Local Women's Handicrafts. Je suis en compagnie de Shaheen et des femmes qui travaillent ici dans l'atelier. Donc je vous présente Shaheen et elle va vous expliquer exactement ce qu'est l'association Local Women's Handicrafts. Donc, Shaheen, merci pour nous accueillir. Je voudrais vous dire ce qu'est l'association Local Women's Handicrafts. OK, merci beaucoup. Merci d'avoir venu ici et de voir toutes les works. Je suis très heureux de vous montrer ce que nous faisons vraiment. Namaste à tous. Bonjour,icky Saya. Je suis Shaheen et je travaille ici dans le local de Local Women's Handicraft. Je travaille depuis très vous aussi. Je travaille depuis très jeune et cette organisation aussi, me toque aussi de faire de la Handicrafts. Aujourd'hui, nous travaillons 40 femmes et 10 femmes. Nous travaillons ici au Nord de Nepal. Et en total, nous travaillons 50 femmes. Nous travaillons dans notre plateforme. Et ici, nous faisons beaucoup de produits recyclés. Et nous demandons que ce qu'est l'atelier de la tête ? Parce que parfois, les gens ne comprennent pas ces choses et quand vous comprezz le produit, vous ne connaissez pas qui le produit. Donc, quand vous comprezz, vous ne connaissez pas qui le produit. Donc, les femmes locales ne sont pas d'éducation. Il y a des problèmes de famille. Il y a des problèmes. Il y a des deux, trois enfants. Il y a des enfants qui sont mariés, mais ils n'ont pas le bon. Ils ont des problèmes de famille. Donc, les femmes viennent et les gens se trouvent. Ils se trouvent à leur présence. Ils se trouvent à leur présence des choses. Nous avons fait beaucoup de travail de travail. Ils se trouvent à leur présence des choses. Ils se trouvent à leur présence des choses. Nous sommes très heureux. Ils ne sont pas d'éducation des femmes. Mais ils sont très éducés. Ils sont indépendants. Avant, ils ont besoin d'avoir 20 ou 50 rupes. Ils ont besoin d'aider à leur fils. Mais maintenant, ils ne ont besoin d'aider. Ils sont indépendants. Ils n'ont pas besoin d'aide. Ils sont déjà capables. Ils ne ont besoin d'aide. Ils ne ont besoin d'aider à faire. Ils ont besoin d'aider. Ils nous ont besoin d'aider. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aider des femmes. Mais dans différents domaines, on veut aussi s'attendre. Ils ont besoin d'aider. Donc, dans un jour, il n'aider, ils ne ont pas des problèmes. et des problèmes. C'est notre objectif. Les femmes ne se sentent pas d'éducation, qu'elles ne peuvent pas faire ça. Il n'y a pas de complainant. Merci beaucoup. Merci Bouchayin. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous dire une dernière phrase ? Qu'est-ce qu'il y a longtemps ? Nous sommes depuis sept ou six ans ici. Mais nous avons commencé à travailler depuis 10 ou 11 ans. Parce que nous n'avons pas notre anniversaire. Nous n'avons pas ce qu'il y a des choses. Un ou deux ans. Donc vous avez 50 femmes qui travaillent ici ? Oui. Et vous avez aussi 38 enfants ? Oui. Les 38 enfants, nous nous donnons une réponse pour les envoyer à l'école. Et puis nous nous envoyons les gens. Si vous voulez, vous pouvez vous soutenir. Ils ont beaucoup de enfants. Nous n'avons pas les envoyer à l'école. Parce que nous nous pouvons soutenir les femmes, mais nous n'avons pas. Si quelqu'un peut aider, nous pouvons soutenir les enfants aussi. Pour les envoyer à l'école. Mais maintenant, nous avons 38 enfants. Et nous sommes venus ensemble. Et nous sommes venus ensemble. Et nous sommes venus ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci.